Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au Rwanda. J'ai été invitée par l'office de tourisme Visite Rwanda à l'occasion de la 17ème cérémonie de baptême des gorilles qui aura lieu demain soir. Donc là aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de notre voyage et on a eu l'immense privilège d'aller à la recherche des gorilles. Je pense que dans toute ma vie j'ai jamais vécu un moment aussi intense, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, c'était incroyable. Je recommande vivement à tout le monde de visiter au moins une fois dans sa vie ce pays, le Rwanda, parce que depuis le début on a vécu des moments très forts avec nos guides, toutes les rencontres qu'on a pu faire, tous les témoignages de voir tout au long de cette semaine et vraiment le summum ça a été ce trek aujourd'hui, un trek qui a duré plus de 7 heures. On a démarré à 9h ce matin et à 15h on s'est dit bon on continue, on ne peut pas abandonner. Et finalement à 15h30 on a trouvé notre petite famille de 21 gorilles, donc il y avait deux silverbacks et puis il y avait les femelles et les petits bébés et toute la famille et c'était super émouvant. On a été vraiment à proximité d'eux, on a pu les approcher à moins de 2 mètres. C'était un peu effrayant par moments, mais wow, c'est magique. C'est une bonne réponse. c'est aussi une bonne réponse mais une fois que vous dites et qu'ils disent c'est qu'ils disent c'est qu'ils disent en ce moment, ils sont restés et qu'ils nous permettent de vous dire ce qu'il faut faire donc nous gardons 10 mètres d'aujourd'hui de les gorillas mais ça dépend de où nous avons ces montagnes gorillas quand nous avons les en place d'un open comme ça, de course nous devons les 10 mètres mais parfois nous avons d'aujourd'hui des gorillas dans des végétations d'aujourd'hui des bambous si nous avons 10 mètres vous allez finir ok, donc là on va voir les gorilles et on ne vous avait pas prévenu qu'en fait le chemin serait comme ça donc en fait nos chaussures on s'enfonce dans la boue on perd les chaussures donc ça c'est le chemin pour aller voir les gorilles on a pris le parcours soft parce qu'il y a médium aussi donc j'imagine que médium c'est à peu près la même qualité du sol c'est à dire très boueux donc on perd nos chaussures dans la boue sauf que médium où il y a la la montée en plus donc le niveau de difficulté je ne vous raconte pas et voilà donc ça c'est à savoir on ne nous avait pas prévenu qu'il y avait de la boue comme ça et c'est drôle voilà on s'en souviendra ça se mérite qu'on allait voir les gorilles voilà je veux Petra et Mary de venir si on avait dit un jour que les gorilles c'était 6 heures de trek dans la jungle avec des obstacles partout des lianes des fourmis des c'est hyper fatigant on est a priori sûr de les voir mais ils n'arrêtent pas d'avancer donc en fait à chaque fois qu'on fait 15 minutes de marche ça rallonge de 15 minutes puis de 15 minutes et là ça fait déjà 3 heures qu'on est parti on va devoir rentrer c'est 3 heures de retour et normalement on reste une heure avec les gorilles et on les a toujours pas trouvés donc voilà on est il est en train de se gratter 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 aujourd'hui c'est le dernier jour à Kigali avant de repartir en France et je tenais absolument à visiter le marché de Kimi Runko donc à 5 minutes de notre hôtel assez pratique et ça c'est quoi à côté ça ? et celui-là c'est quoi ça ? et celui-là ? et celui-là je sais plus ce que c'est c'est filapi et ça c'est un poisson ou ça ? c'est un poisson ou ça ? c'est un poisson ou ça ? Sous-titrage ST' 501 ...